avant que j'oublie parce que j'oublie à chaque fois et puis aussi parce que dans quelques minutes vous serez en train de dormir donc ça servira à rien de vous en parler à ce moment là mais vous pouvez si vous voulez vous abonner à ma chaîne youtube parce qu'on va faire des vidéos de manière de plus en plus fréquente toutes les semaines ça permettra d'avoir de nouveaux exercices autour du sommeil pour apprendre à bien s'endormir de nouvelles séances d'hypnose sur le sommeil même s'il y en a déjà je crois quatre ou cinq à votre disposition sur ma chaîne on vous inscrira l'adresse pour pouvoir les consulter alors aujourd'hui on va travailler sur un angle un petit peu différent de d'habitude le but de cette séance d'hypnose c'est non seulement de vous aider à vous endormir vous permettre de vous endormir aussi avec un sommeil plus profond moins de réveil mais également de vous apprendre à vous endormir au fur et à mesure tout seul alors ne vous inquiétez pas c'est quelque chose qui va venir au fur et à mesure donc au départ écoutez régulièrement c'est pas tous les soirs tout simplement cette séance d'hypnose et puis à un moment vous serez capable de vous endormir tout seul non seulement parce que vous serez capable de faire de l'auto hypnose simplement vous verrez de fixer un point de compter de 5 à 1 fermer les yeux puis d'entrer dans cet état détente qui est très favorable au sommeil mais aussi parce que vous allez apprendre à construire ce qu'on appelle en psychothérapie un refuge mental alors qu'est ce que c'est qu'un refuge mental il n'y a rien d'ésotérique c'est quelque chose de très concret c'est une sorte de monde de pensée qu'on se crée dans sa tête et qui permet de vraiment s'absorber dans sa contemplation alors pour moi mon refuge mental quand j'ai besoin de m'en servir c'est une sorte de grotte de caverne très lumineuse avec un peu comme dans simba de le marin des pierres précieuses sur le mur une eau translucide enfin quelque chose d'assez magique et d'agréable mais pour d'autres personnes un refuge mental ce sera je sais pas la vision d'un lac qu'ils ont apprécié une ville merveilleuse enfin peu importe l'idée c'est de se créer un monde et de pouvoir s'absorber dans cette pensée jusqu'au moment où on coupe avec la réalité et puis au bout d'un moment et bien à force d'y marcher en quelque sorte dans ce monde et bien on finit par s'endormir alors vous l'avez peut-être déjà testé avec d'autres séances d'hypnose c'est vraiment un moyen très très efficace pour s'endormir alors n'hésitez pas si vous pouvez à rediffuser cette vidéo sur les réseaux sociaux parce que plus il y a de personnes qui savent que l'hypnose est un moyen efficace pour s'endormir mieux c'est après tout il y a quand même un français sur deux qui se plaint de mal dormir donc tout ce qui permet aux gens de bien s'endormir est une bonne chose je vais simplement vous inviter à bien vous installer je peux continuer à parler plus longtemps parce que ce que vous souhaitez c'est de vous endormir et je le comprends bien et puis commencer à fixer un point alors ça peut vraiment être n'importe quel point vous n'avez pas besoin de regarder la vidéo juste besoin d'écouter la voix qui vous accompagne qui va être comme une présence à vos côtés et donc fixer un point peu importe lequel pourquoi pas un point au plafond ou sur un mur et le fait de fixer ce point va être une sorte de d'invitation recueillement à à s'abstraire au fur et à mesure de l'extérieur mais faites le avec douceur c'est à dire sans sans forcer quoi que ce soit de toute façon avec l'hypnose qui est agréable c'est qu'on n'a pas besoin de forcer les choses il suffit de de lâcher prise en quelque sorte et de se laisser guider par la voix et et au fur et à mesure et bien on arrive à de plus en plus facilement rentrer dans cet état de détente cet état où on pense de moins en moins cet état où l'on ressent de plus en plus le calme et la sérénité donc simplement fixer un point et laissez vous porter par ma voix cette voix qui va vous accompagner au milieu de la nuit à ce moment où toute personne se sent seul et a besoin de se sentir accompagné une voix tranquille qui progressivement à votre rythme va vous apprendre à à retrouver le calme la paix la sérénité alors que vous fixez ce point je vais compter tout tout doucement de 5 à 1 et à un moment peu importe lequel vous aurez envie de de fermer les yeux et d'entrer dans cet état qu'on appelle la trance une sorte de sommeil hypnotique pas tout à fait comme le vrai sommeil mais proche un état où les yeux fermés on se sent calme protégé du reste du monde en sécurité et un état à partir duquel vous allez pouvoir très facilement voguer dérivé vers un vrai sommeil profond un vrai sommeil calme qui vous permettra demain de vous sentir rasséréné de vous sentir davantage en forme et comme je vous le disais il n'y a aucun effort à faire même à certains moments certains mots vont vous échapper c'est très bien c'est exactement ce que l'on recherche l'idée de lâcher prise de se retrouver dans ce calme 5 vous pouvez entendre les bruits autour de vous ces bruits qui d'une manière amusante auront de moins en moins d'importance au fur et à mesure de la vidéo parce que ma voix elle va les remplacer en quelque sorte pour vous guider toujours vers un état de détente de plus en plus agréable sans avoir à faire quelque effort que ce soit vous écoutez ma voix, ma voix de plus en plus précise en vous et j'aimerais vous inviter à véritablement vous installer confortablement à choisir dès maintenant la posture dans laquelle vous dormirez peut-être allez-vous dormir sur le dos sur le côté sur le ventre peu importe mais choisissez cette posture dans laquelle vous vous sentez bien prenez le temps de de trouver la position des jambes des bras de bien placer votre oreiller votre couette vos draps peu importe pour que vous ayez l'impression d'être dans une posture dans laquelle vous allez pouvoir rester une posture de confort parfait sans tension confortable une posture propice au sommeil vous installez confortablement et pendant ce temps ma voix continue à vous accompagner et vous pouvez continuer à sentir les changements qui s'installent lorsque vous ferez de l'hypnose ce seront toujours les mêmes c'est comme si vous aviez tendance à rentrer à votre rythme en vous-même toutes les sensations deviennent plus précises des choses aussi simples que l'air qui caresse le visage ou bien la sensation du poids des draps de la couette la chaleur que l'on ressent à être bien installé et puis aussi la respiration va évoluer et déjà elle a commencé à changer observez-la acceptez-la telle qu'elle est déjà bien plus régulière bien plus lente encore la respiration d'un dormeur et quelque chose qui s'en approche et si quelques instants vous faisiez semblant de dormir qu'est-ce que cela ferait de se sentir terriblement bien confortable dans son lit de sentir la pesanteur de ses jambes de ses bras la pesanteur des paupières quelque chose comme de la fatigue dans le regard et puis cette impression douce de rentrer en soi-même de retrouver comme une sorte de pause d'absence de soi de voyage que l'on appelle le sommet et pour accompagner ce voyage prenez deux inspirations profondes comme pour vous délester vous débarrasser de toutes les tensions de la journée comme pour donner un nouvel élan à votre respiration pour qu'elle puisse s'approcher de plus en plus de l'hypnose du sommeil de la trance sans effort la respiration va se ralentir sans effort encore elle va devenir plus régulière et plus profonde et parce que déjà les pensées s'accrochent et se décrochent s'accrochent et se décrochent parce que déjà les pensées trouvent en elles-mêmes leur propre refuge d'une certaine manière comme si les pensées nécessitaient d'autres pensées pour se suivre comme une sorte de parade où de main en main de pensée en pensée l'esprit vole flotte évoque de pensée en pensée de respiration en respiration vous vous sentez déjà plus calme de plus en plus serein comme il est agréable de faire semblant de dormir cette posture confortable cette respiration plus lente et puis tout le corps qui peut commencer à son rythme bien sûr à sentir cette sorte d'engourdissement d'essence comme une sorte de lâcher prise comme une sorte de voile tranquille qui se met entre soi et la perception de soi dans cette manière nouvelle et pourtant si familière de se dire de se ressentir de définir ce qu'est un état nouveau différent modifié celui dans lequel progressivement tout à chacun à son rythme peut sans qu'il y ait besoin d'effort à tout moment quand on ferme les yeux retrouver et développer ce chemin intérieur celui que l'on a toujours connu mais simplement oublié celui qui se définit en soi et pour soi comme le meilleur moyen de se situer à un niveau inconscient celui du confort celui du bien-être celui du sommeil de plus en plus endormi chacun des sens endormi le toucher endormi la vue endormi et aussi l'écoute endormi l'ouïe tout à fait endormi tous les sens les uns après les autres dans une sorte de continuité toute progressive et naturelle et vous pouvez sentir cet air frais toujours plus calme que vous inspirez sentir sentir de quelle manière il se diffuse en vous j'aime bien cette image de racines de calme et c'est vrai sentez-le cet air de quelle manière il rentre par les narines se diffuse dans les poumons des racines de calme peut-être jusqu'aux bras peut-être jusqu'aux jambes peu importe la respiration se calme la respiration s'endort et vous avec vous retrouvez ce calme et ce sommeil peu importe le moment où les yeux se sont fermés peu importe le moment où ils se fermeront dès qu'ils seront fermés vous retrouverez davantage encore cette impression d'être porté par une voix de pouvoir de pouvoir glisser vers quelque chose d'autre totalement naturel et agréable un premier sommeil avant le sommeil une capacité oubliée maintenant retrouvée celle de se détendre de flotter vers un sentiment de bien-être quatre quatre et toujours dans cette continuité heureuse ces autres sensations qui tout progressivement s'installent en vous c'est la lourdeur la lourdeur de la respiration mais aussi la lourdeur des bras des jambes cette lourdeur que l'on retrouve le matin lorsqu'on a du mal à se réveiller et que l'invitation des yeux des paupières à se refermer est trop tentante ce moment où le réveil se fait oublier où la luminosité se fait oublier pour retrouver l'obscurité heureuse des yeux fermés de plus en plus en trance et cette respiration devient plus lourde plus calme et plus profonde le corps lourd dans ce lit un peu comme s'il faisait un avec ce lit le corps lourdement posé formant un creux du lit confortable une chaleur encore plus confortable que l'on sent au niveau du matelas mais aussi au niveau des draps de la couette cette chaleur qui fait se sentir bien cette chaleur qui fait que les muscles un par un se détendent les pieds peuvent se détendre les jambes les bras et même et même les muscles du visage pourquoi pourquoi ne pas laisser votre visage se détendre pour que la langue repose bien au bas de la bouche pour que la mâchoire se desserre et que vous soyez que vous soyez déjà dans cette posture du sommeil cette respiration lente et régulière et comme dans chacune des séances j'aimerais qu'une partie de vous votre imagination votre inconscient m'accompagne accompagne ma voix dans cette sorte de voyage le corps lourd pesant de tout son poids sur le lit le lit solidement créé sur le sol le sol encore solidement créé sur les fondations de cet endroit ces fondations ancré sur la ville la ville ancrée sur la terre la terre ancrée dans le système solaire le système solaire ancrée dans la nuit étoilée de la galaxie cette nuit noire et paisible où seulement scintillent les étoiles où tout est silence sauf ma voix qui vous accompagne la galaxie elle solidement ancrée dans l'univers et l'univers ancrée dans le temps le temps ancré en vous et vous qui vous ancrez de plus en plus dans ce sommeil oui vous vous ancrez de plus en plus dans ce sommeil et comme le temps qui passe est doux et plus lent quand on ne se force à rien quand on se laisse simplement porter en imagination dans son inconscient vers un état différent un état où on se sent capable d'être bien capable d'entrer plus profondément soit capable de retrouver cette évidence celle de s'endormir de plus en plus de s'endormir de plus en plus au plus profond de soi-même glisser tranquillement vers l'autre rire passer du conscient à l'inconscient de la veille au sommeil de l'écoute à un état où l'on peut décrocher et partir dans un monde imaginaire pour ensuite retrouver le fil de la voix de cette conversation entre ma voix et votre inconscient alors que le corps lui sait très bien le chemin vers le sommeil puisqu'il le retrouve finalement chaque soir puisqu'il l'a toujours connu qu'il suffit de ne pas se mettre entre lui et cette détente entre lui et cette relaxation très bien trois et cette histoire que j'ai plaisir à raconter sans cesse parce que cette histoire parle de sommeil parle de l'inconscient parle de tout ce qu'il faut entendre pour pouvoir dormir en soi-même et se sentir vogué vers cette détente heureuse ce chemin royal vers l'inconscient qu'est le sommeil que sont les rêves toujours plus pressants toujours plus présents les rêves vous invitent les imaginations les pensées tout ce que votre esprit inconscient crée tout cela vous fait aller vers la détente et cette histoire si vous avez déjà entendu les autres séances d'hypnose vous la connaissez c'est l'histoire d'un dormeur qui rêvait d'un autre dormeur qui rêvait d'un autre dormeur et ce dernier dormeur rêvant du premier dormeur c'était comme une sorte de boucle où partout le silence et le sommeil régnait et comme il est agréable de réentendre une histoire parce que à ce moment là l'esprit sait qu'il peut s'endormir à ce moment là l'esprit sait qu'il a le droit d'aller plus loin en lui-même de rêvasser pourquoi pas de dormir dormir déjà et c'est là la solution la solution pour être de plus en plus centré en soi-même et tous ces dormeurs dormant la douceur de leurs rêves de leurs pensées comme des filaments de réalité des couleurs allant d'un endroit à un autre des pensées fugaces qui déjà viennent et repartent comme une sorte de danse une danse qui ferait descendre de plus en plus en soi-même alors que les idées jaillissant à gauche à droite comme une sorte de feu d'artifice intérieur mais plus paisible car chacune d'elle est comme une invitation à décrocher davantage une invitation à retrouver cet état que l'on a juste au moment de s'endormir où l'esprit rêvasse où l'esprit conçoit de nouvelles pensées douces des images images déjà vues images inventées peut-être images d'un arbre images d'une maison d'un souvenir images de la journée images des rêves qui seront ensuite révélés à soi-même comme une sorte de surprise de découvrir tout ce que l'inconscient peut révéler au fur et à mesure et plus on dort plus l'inconscient s'éveille et plus l'inconscient s'éveille plus le conscient dort jusqu'à dormir tout à fait au centre de soi-même jusqu'à retrouver une vraie quiétude un vrai calme un calme entier celui d'un dormeur celui d'un rêveur celui du songe qui comme une sorte de fil de cordes de lien entre la journée ensoleillée et la nuit paisible l'obscurité heureuse dans laquelle chacun retrouve le vrai repos le moment où les pensées en trouvant dans cette danse qu'elles ont en elles-mêmes une nouvelle position un nouvel équilibre laisse au corps le temps de se reposer au corps la possibilité d'entrer davantage en trance au corps la possibilité de connaître enfin une vraie paix intérieure un vrai lâcher prise une expérience que le corps sans cesse renouvelle une manière de passer à autre chose au sommeil à la trance à la trance heureuse des nuits calmes à la chaleur du corps déjà presque endormi à la sensation des yeux qui se ferment et qui ne veulent plus s'ouvrir à la découverte de ce continent oublié et pourtant exploré chaque nuit celui le territoire le temple même de vos rêves comme s'il y avait deux portes mais chacune mène au plus profond de soi vers le souvenir de tous les souvenirs les pensées de toutes les pensées le rêve de tous les rêves l'inconscient en un mot révélé au sommeil deux alors que vos pensées bien sûr s'accrochent et se décrochent mais avec une sorte d'harmonie de légèreté de facilité comme une sorte de crépitement doux peut-être même plus simplement un murmure à peine le soupçon de ce que l'on est comme une sorte de réduction du bruit alors que le silence de la nuit que seule ma voix reste à vous accompagner sur ce chemin doux et heureux qu'est le sommeil pas à pas de fois en fois toujours plus lentement marcher vers soi-même vers la trance et le calme et maintenant un les yeux fermés s'ils ne le sont pas depuis longtemps oui les paupières bien fermées fermées comme quelque chose que l'on renferme quelque chose de précieux de doux l'annonce l'annonce du sommeil qui vient qui naît comme à la pointe du jour ou le soir lorsque le soleil nous quitte et que toute chose semble plus douce la vue de cette aurore ou la vue de ce coucher de soleil ce coucher déjà couché bien sûr l'esprit inconscient vous porte bien sûr vous vous détendez de plus en plus bien sûr la respiration est toujours plus calme lente comme celle d'un enfant qui dort la respiration lente comme celle d'un chat endormi comme celle de tous ceux qui dans le sommeil retrouvent le calme bien mérité la fatigue de la journée déjà presque oubliée ou en tout cas cette fatigue qui vous porte toujours davantage vers l'inconscient toujours davantage vers le sommeil vous entrez encore plus en trance et c'est très bien comme une sorte d'oubli qui recouvre le jour comme une nouvelle façon d'oublier l'amnésie peut-être ou en tout cas l'oubli de ce qui n'est plus de ce qui ne doit plus être celui des souvenirs perdus et du sommeil retrouvé une sorte de balade vers soi ou même plus calme encore qu'une balade cette façon comme dans un bateau de dériver doucement au gré de l'eau percée par le bruit des flots vous entrez encore plus en transe encore davantage en vous-même et avant d'apprendre à votre inconscient comment bâtir un refuge mental j'aimerais vous proposer de vivre de vous laisser porter par le refuge de l'un de mes patients c'est une belle plage peut-être votre inconscient peut-il la retrouver pour vous cette belle plage vous en avez déjà connu et il n'y a pas d'effort à faire simplement laisser venir à soi ce refuge ce premier refuge peut-être pas le vôtre mais un refuge tout de même une plage quelque part dans le sud une mer douce agréable le bruit des flots peu importe les sensations qui vous reviennent en premier peut-être est-ce que ce sera simplement le contact de l'air contre le visage peut-être simplement l'impression du corps chaud agréablement caressé par le soleil ou peut-être est-ce que ce sera le poids des pieds sur le sol le sable la plage peut-être est-ce que ce sera une autre sensation comme la fraîcheur soudaine et heureuse du corps qui retrouve la fraîcheur de l'eau d'un coup envahi par ce calme comme une sorte de délivrance cette plage apaisante et puis il y a aussi les odeurs l'odeur douce presque sucrée chaude les senteurs de l'été dans le sud la senteur des bains la senteur du sable chaud peut-être est-ce que ce sera cette odeur délicatement salée iodée presque celle des fines gouttelettes de la mer qui arrivent jusqu'aux narines jusqu'au visage et puis cette manière de se sentir en vacances avoir ce sentiment agréable d'être loin de tout loin de l'habitude loin du travail loin du quotidien proche de ce que l'on peut appeler le bonheur profondément apaisé tranquille cette plage est votre premier refuge et à chaque fois que vous la retrouverez vous retrouverez avec elle la trance le calme le sommeil à vous de l'utiliser dès que vous en avez besoin pour être calme simplement pour dormir lors d'une sieste le soir peu importe alors profitez de cette plage peut-être préférerez-vous rester allongé simplement sur la plage allongé sur une natte ou allongé sur une serviette le corps au chaud et confortable les yeux déjà fermés pour échapper à la lumière en se laissant emporter par le bruit infiniment régulier des vagues comme une respiration s'évague une respiration régulière comme cela le flux est le reflux des vagues et avec le flux et le reflux de ces vagues avec la respiration régulière c'est l'esprit qui s'envole peu à peu et le corps à l'anguille qui trouve dans la chaleur de l'été la quiétude dont il a besoin cette ressource de calme qu'il va pouvoir développer de plus en plus et oui le corps dort sur la plage et l'esprit aussi lui est engourdi à peine entend-il encore la voix qui l'accompagne peut-être est-il déjà totalement endormi ou s'il n'est pas encore tout à fait endormi il peut profiter de ce premier refuge de cette mer de cette plage de cette vague et il y a quelque chose d'amusant lorsque allongé sur la plage on observe le ciel que l'on voit s'étirer se former se déformer quelques nuages blancs isolés cotonneux et doux comme un lit comme une couche agréable où l'on trouve le sommeil parce que même le moment où l'on ferme les yeux ces nuages continuent de défiler de faire d'autres formes de s'inviter comme autant de pensées de sous-pensées créant le tissu de nos rêves ce en quoi on se retrouve la mer donc toujours calme régulière la chaleur de l'été qui au fur et à mesure devient de plus en plus agréable car les minutes filent les heures aussi et déjà le soleil se rapproche de la mer déjà l'air est plus tiède les bruits se sont calmés même la mer semble plus calme à présent et tout doucement l'air tiédit tout doucement le ciel devient de plus en plus sombre et très doucement car on sent encore la douceur du soleil et cette évolution progressive le soleil tout d'abord jaune qui devient orangé rose puis rouge et comme le soleil se couche l'esprit aussi se couche tout aspire au repos tous les êtres de l'univers aspire au repos au sommeil et c'est comme si les quelques animaux qui allaient se réveiller à ce moment là pour continuer à habiter cette plage peut-être quelques hiboux peut-être quelques papillons de nuit mais beaucoup moins nombreux plus calmes étaient simplement là pour veiller sur votre sommeil pour vous dire il est temps de dormir dors 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 davantage dors dors jusqu'au lendemain jusqu'au lendemain qui t'apportera calme et tranquillité dors dors font-ils dans leur langue la langue des animaux de la nuit cette langue douce et son mystérieux qui disent à celui qui trouve bientôt le sommeil il est temps de dormir à nouveau il est temps de nous laisser la nuit et toi de retrouver bientôt après de merveilleux voyages dans tes rêves de retrouver une nouvelle journée pleine de possibilités et là il est temps que tout s'endorme il est temps que tout cesse il est temps que le soleil plonge totalement dans la mer et abandonne la plage il est temps même que ce refuge disparaisse pour laisser votre inconscient dormir pleinement comme cela endormi et pour cette partie de votre inconscient qui peut être encore mentant c'est pour elle que ses mots sont destinés pour lui apprendre à créer son propre refuge mental votre inconscient vous connaît bien il vous protège vos gardes vous préservent il sait ce qui est bon pour vous il connaît ce que vous préférez il sait il sait qui vous êtes vraiment et je vais lui demander de créer en fonction de vos goûts un monde un paysage merveilleux peut-être cela sera-t-il un paysage de montagne peut-être un paysage de plage de mer comme tout à l'heure peut-être un désert peut-être une plaine fertile verte heureuse peut-être l'immensité des océans il va laisser ce paysage mental s'installer installer le plus beau des souvenirs le plus beau des endroits un endroit que vous avez déjà connu ou un endroit peut-être encore mieux qu'il invente pour vous et sur ce paysage nu plein de potentiel il va pouvoir installer les arbres les plantes les fleurs qu'il souhaite comme ça juste partout pour laisser ce paysage rester quelque chose d'absolument merveilleux de paisible d'heureux d'ensommeillé et de nuit en nuit il va pouvoir construire davantage ce refuge mental donner au ciel une couleur particulière peut-être le bleu mais pourquoi pas une autre couleur peut-être peut-être une couleur pastel peut-être la couleur blanche des nuages peut-être ce noir bleuté de la voûte étoilée peut-être ce ciel presque jaune des déserts tant il est ensoleillé et ensemeillé du soleil des déserts qui poussent se dormir le ciel totalement uni à la terre parfaitement en harmonie et au fur et à mesure il va pouvoir créer de nouvelles bâtisses peut-être des maisons sereines peut-être des moulins à vent peut-être simplement quelques cabanes perdues au milieu des bois peut-être une ville merveilleuse perdue dans le temps peut-être des vestiges romains peut-être autre chose simplement en accord avec ce refuge mental mettre comme cela ce qui vous plaît le plus ce qui vous correspond le plus ce qui va vous apporter davantage de calme et véritablement vous correspondre non pas correspondre à ce qu'avant nous avons pu expérimenter mais bien correspondre à votre propre refuge mental votre propre paysage et même l'air doit avoir un goût une odeur particulière dans ce refuge mental cette odeur douce que vous préférez au-delà de tout autre y fait-il chaud qui fait-il froid est-ce une agréable tiédeur quelles sensations ressent-on lorsque on est au milieu de ce refuge mental la sécurité la sécurité bien sûr toujours la sécurité mais aussi le repos et l'impression d'être dans un monde hors le monde d'être dans son propre monde celui que l'inconscient a bâti tout en facilité pour vous et peut-être ce monde peut-il se mettre à bouger les arbres les plantes à s'animer par le vent peut-être y aura-t-il des animaux des êtres humains pour habiter ce monde merveilleux et vous accompagner à l'affût de vos rêves à l'orée de votre inconscient et toujours ce monde se précise et plus il se précise et plus vous abandonnez la conscience pour trouver le sommeil il paraît qu'il y a deux portes pour accéder au monde des rêves peut-être pouvez-vous les laisser ces deux portes quelque part dans ce paysage et à un moment lorsque vous aurez trouvé toute la quiétude tout le calme dont vous avez besoin ouvrir cette porte et aller encore plus loin vers le sommet loin même de ma voix loin même de vos pensées loin de l'inconscient encore plus loin que ce refuge mental encore plus loin que ce refuge mental qui s'est construit pour vous vous entrez au pays des rêves celui de toutes les possibilités de tous les repos l'inconscient qui prend vie ou peut-être préférez-vous rester encore quelques instants dans ce refuge pour empêchiner les détails pour laisser des êtres des lieux des maisons vous surprendre et vous dire ton esprit est vaste ton inconscient l'est encore plus il est temps de dormir pour que de la conscience à l'inconscience de l'éveil au sommeil tout être s'endort et avec lui c'est un monde qui peut retrouver l'obscurité tranquille de la nuit disparaître même au fur et à mesure pour n'être remplacé que par des mots des mots peut-être de plus en plus vidés de leur puissance de leur sens des mots comme une musique de fond une musique qui dit oublie-moi endors-toi cette musique des mots cette sorte de balade non pas une promenade mais une chanson celle des temps anciens celle des temps retrouvés celle qui continue au gré de la nuit à vous dire tu n'es pas seule tu es accompagnée une voix au milieu de la nuit qui accompagne accompagne les rêves et dérive elle aussi vers le sommeil toujours plus paisible endormie une voix qui s'oublie s'oublie en se disant se dit en s'oubliant cette voix dans le sens lointain comme une voix qui disparaît dans la nuit sur un chemin lointain cette voix enfin cette voix y a-t-il encore besoin de l'écouter non ? non ? c'est déjà presque un silence qui prend la place de cette voix le silence de la nuit le silence du temps qui passe le silence des émotions qui fuient se renouvellent se disent se font se penquent en tout cas de plus en plus doucement comme une sorte de message susurré le souffle un souffle doux et régulier celui du sommeil qui est toujours plus calme toujours plus serein enfin dans cette voix dans les mots qui l'accompagnent ses phrases qu'il a construit ses phrases qui disent tout ce que l'on sait déjà et que l'on retrouve enfin comme l'évidence d'un apprentissage comme une sorte de chose gardée lointaine à murmure comme ces bruits qui se font au temps de silence silence de la nuit silence des sens silence de l'ouïe du toucher silence des mots silence enfin lorsque tout est calme et tout s'endort calme tranquille lorsque le corps devient sens et que le sens dit endors-toi doucement vers le calme serein vers cet intérieur celui qui est en toi toujours présent cette bulle de calme est-il besoin d'écouter non déjà l'esprit dans cette heureuse confusion des sens et des pensées l'esprit évoque toujours plus doux l'esprit s'endort à mesure que la voix elle-même devient presque moins qu'un murmure alors que la voix elle-même comme une sorte de souffle comme des mots devenus tout petit une écriture si fine que l'on ne peut même plus la voir à peine l'apercevoir la deviner c'est dans ces mots que le sommeil se retrouve et se conjugue avec les rêves ceux que l'esprit crée ceux que l'esprit sait retrouver découvrir animés par ce voyage intérieur cette pensée continue entre l'inconscience devenue conscience conscience à peine moins qu'une conscience à peine moins qu'un silence encore une sorte de sous doux infiniment doux comme le flou continu des sons et l'esprit qui s'endort et le corps dans la nuit sait qu'à mesure les mots disparaissent la conscience diminue il est temps de dormir de plus en plus le sommeil calme tranquille jusqu'à dix de plus un silence pour d'un d'un Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501